Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. L'aspect majeur de ce mois de mai sera la poursuite du nettoyage du karma, phase que nous avons déjà entamée depuis janvier et donc qui va se poursuivre tout au long de l'année 2019. Nous aurons également en juillet une éclipse partielle de lune le 16 juillet et la fameuse date cosmique annoncée depuis longtemps du 20 juillet 2019 dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de sa sortie. Donc les énergies et tendances de ce mois de mai pourront être travaillées autour de la conjonction spéciale du 30 avril, donc dès le 30 avril, autour de la nouvelle lune du 5 mai et autour de la pleine lune du 18 mai. Que se passe-t-il le 30 avril 2019 ? En fait nous allons avoir une conjonction très très particulière avec un nœud sud lunaire et Saturne qui va passer en Capricorne, qui va rétrograder jusqu'en 2020, mais surtout qui va du coup nous amener un éclairage particulier sur le passé. Vraiment va être mis en lumière dans notre vie la responsabilité de notre incarnation présente et donc tous les aspects du passé limitants qui vont donc être remis en avant pour que vous puissiez les dépasser. Ça peut être aussi bien les aspects limitants de cette vie même, votre vie propre d'incarnation en ce moment, ou une vie antérieure. Pour ceux qui auront déjà travaillé sur leur vie actuelle, ça va être plutôt du coup des vies antérieures qui arriveront. Et puis ceux qui n'ont pas encore travaillé sur la vie actuelle, ce sera les problématiques actuelles qui ressortiront en premier, mais qui seront liées en général donc à les vies karmiques. Tout ce qui se passe donc autour du 30 avril et jusqu'à la nouvelle lune quelques jours après, le 5 mai, en sera donc imprégné. Le poids du passé d'une sud aura un impact majeur. Vraiment toutes les limitations restantes qui vous empêchent d'être sur votre chemin de vie vont exploser dans votre vie si vous ne les avez pas traités. Ça peut donc être une période très difficile pour les gens très matérialistes qui persistent à ne pas reconnaître leur spiritualité. Et pour ceux qui en ont déjà travaillé dessus, cela peut au contraire être une période assez favorable pendant laquelle vous pourrez engager un certain nombre de choses. Nous venons de passer de janvier à mars des changements et prises de conscience nécessaires majeures dans notre existence. Je vous donne quelques exemples de ce qui a pu m'arriver. Mes guides m'ont par exemple montré en rêve plusieurs vies antérieures majeures qui me limitent en fait dans cette incarnation. Par exemple, je n'avais toujours pas dépassé une peur que j'ai, à savoir que dès que je suis dans des lieux publics ou des soirées, j'ai toujours très très peur de la drogue. Comme si quelqu'un pouvait se balader avec une seringue et me la planter. Et je n'ai jamais su pourquoi. Ce n'est pas juste un dégoût, c'est vraiment une peur inexpliquée. Cela se repère par exemple par le fait immédiatement que je repère une personne qui fume à plusieurs mètres ou quand je suis dans la foule, des personnes qui ont des traces de drogue quelconques dans leur corps, je les repère immédiatement dans leur aura que je capte et je me sens très très mal immédiatement. Heureusement, j'aurais pu tomber dedans, mais cela s'est plutôt traduit par une phobie. Et donc en fait, c'est tant mieux. Et par exemple, en colonie, je passais pour une grosse nulle qui ne fumait pas. J'en ai d'ailleurs pas mal souffert. En fait, on m'a montré en rêve que dans ma vie antérieure, très proche, ça devait être à peu près dans les années 60, j'étais une prostituée en fait, donc droguée. Et j'ai vu dans ce rêve que je côtoyais déjà mon mari actuel, qui est en fait mon âme sœur. Donc on était déjà ensemble dans cette villa. On était dans une sorte de cave avec des lumières un peu style boîte de nuit. Et il me semblait qu'il s'agissait de Paris quand nous sommes arrivés sur le lieu. Je me voyais dans ce lieu fumée. Et visiblement, la personne dont je dépendais dans cette vie s'est approchée de moi pour m'injecter une seringue de drogue. Et je suis morte d'overdose dans ce lieu. J'ai alors vu, je me suis décorporée de mon corps, je flottais au-dessus. Et j'ai vu mon mari actuel, qui dans cette vie devait être mon amant. Et qui s'est battue avec cette personne qui m'a injecté la seringue. Et nous sommes morts tous les deux en même temps dans ce lieu, puisqu'en fait, il a été tué. J'ai donc bien vu que je n'avais pas encore passé cela. Et que c'était encore quelque chose qui bloquait mon féminin sacré. Pourtant, j'avais déjà travaillé dessus depuis longtemps. Donc j'ai redémarré un travail sur ce sujet-là, sur ma relation aux autres. Et j'ai surtout compris pourquoi j'avais rencontré mon mari dans un lieu un peu similaire, en fait. Une sorte de cave, voilà, cave-bar un peu glauque. Et ça m'a toujours surpris que je l'ai rencontré dans ce lieu. Et donc, en plus, j'ai compris pourquoi. Et ma phobie a cessé. Et c'est vrai que maintenant, je sens les personnes qui ont des traces de drogue dans leur aura. Mais je n'ai plus ce gros malaise que j'avais à chaque fois. Je vous invite donc, entre le 30 avril, la nouvelle lune du 5 mai, qui aura lieu à minuit 49. Et puis, 2-3 jours avant et après la pleine lune du 18 mai, à bien repérer tout ce qui remonte. Les émotions, les peurs, les angoisses. Ou, en positif, les volontés, les désirs, ce que vous avez envie de réaliser. Notez précisément tous vos ressentis. On va partir sur un cycle très très long d'une année. Et on peut toucher tous les domaines de la vie. Mais, dans cette période du mois de mai, ce sera vraiment tout le karmique va être mis en lumière. Vous serez même peut-être surpris de vous découvrir sous un autre jour avec des nouvelles émotions, des nouvelles envies ou des révélations de talents. Enfin, voilà, des choses qui peuvent vous surprendre. Donc, du coup, préparez-vous. Et ça peut être aussi bien du négatif que du positif. Il conviendra donc d'être le plus possible en pleine conscience sur cette période pour vraiment capter le maximum d'informations. Et ne vous demandez pas comment vous allez les capter. Faites confiance à votre intuition. Notez ce qui vous passe par la tête. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont sortir. Ce que je vous conseille ensuite, c'est d'écrire le soir sur une feuille avant de vous endormir. Donc, gardez un petit carnet sur votre table de nuit. Et demandez à vos guides de vous montrer en rêve ce qui bloque en lien avec cette émotion ou ce désir qui est remonté. Et le matin, quand vous vous réveillez ou dans la nuit, notez bien le rêve que vous avez fait. Car sinon, vous ne vous en souviendrez pas dans la journée. Et ne cherchez pas de suite l'interprétation. Car même si vous ne comprenez pas ce rêve, cela pourra prendre plusieurs semaines, voire mois, pour le comprendre. Donc, voilà un peu ce qui nous attend pour le mois de mai. En effet, cette nouvelle lune du 5 mai, donc en taureau, va vraiment nous pousser à ne pas foncer inconsciemment. Mais aller de l'avant en pleine conscience, en vivant à 100% tous les aspects de notre existence. Et de vraiment tout noter. Il y a un deuxième aspect particulier durant ce mois de mai pour la nouvelle lune et la pleine lune. C'est la présence de Vénus. On sait qu'il va y avoir une énergie d'un carré Mars, Vénus, Neptune et Jupiter qui va amener le sujet des polarités. Donc, il sera important de nous connecter ou à Vénus ou à Mars. Pour rappel, Mars est une énergie de volonté, de désir, de guerre, prêt à avancer. On utilise Mars quand on veut vraiment quelque chose. Et en même temps, à chaque fois qu'on utilisera ou l'énergie de Mars ou l'énergie de Vénus, et bien l'autre énergie viendra aussi puissamment. Donc, quand on va utiliser Mars avec notre volonté au maximum, une énergie vénusienne sera déclenchée en automatique pendant cette période. Pour rappel, l'énergie de Vénus, donc, qui est plutôt essentielle à la femme, c'est la beauté, l'attirance, tout ce qui nous amène dans quelque chose de beau et qui nous permet de nous réaliser. L'homme est en général plus martien et la femme donc plus vénusienne. Et ces deux énergies seront donc plus que jamais à votre disposition pour s'unir et aller donc à la fois dans la volonté de faire, mais à la fois le faire dans une harmonie et dans la beauté et la complétude de votre être. On vous demandera donc de vous réaliser et de tendre vers un sentiment de paix, de joie, la mise en œuvre de votre mission de vie. Ce jeu de force entre Mars et Vénus va faire que vous ne pourrez pas rester dans votre côté terrestre de l'incarnation en n'étant qu'homme ou femme. Chacun devra développer ses deux aspects féminins et masculins. Cela veut dire que, par exemple, une personne qui est très matérialiste, avec une forte volonté et est capable de tout pour l'avoir, pourra d'un seul coup fondre en larmes ou tomber en dépression, car l'énergie de Mars déployée appellera celle de Vénus dans une puissance égale et vice-versa. De l'autre côté, le côté Vénus, par exemple, chez une femme qui voudra être encore plaire plus, être aimée davantage, pourra d'un seul coup être capable de tout faire pour être aimée, par exemple en multipliant, je donne un exemple de basse vibration, en multipliant les conquêtes, par exemple, et éventuellement le regrettant après. Il s'agirait donc d'utiliser ces deux énergies en équilibre, de faire les choses avec conviction, en conscience, dans la beauté, le respect de l'autre, pour rechercher l'harmonie dans son être et autour de soi. Si on démarre des choses en ne se mettant pas dans cet équilibre, on sera dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Donc excès de volonté, ou de Mars, pour avoir les choses par la force, comme les manifestations que nous vivons actuellement, ou excès dans le côté être belle, pour être belle et être déçu du résultat, dans la foulée, ou être triste ensuite. Donc attention à ces deux aspects très très forts, qui seront à votre disposition pour vous aider, mais qui, si elles ne sont pas dans leur équilibre, peuvent vous amener sur des choses que vous pouvez regretter ensuite. Encore une fois, la beauté sera une aide précieuse. Essayez de ressentir la beauté partout, c'est ce qui vous aidera le plus, de sentir et travailler l'harmonie pour éviter ces excès. Par exemple, mettez du beau autour de vous, épurez votre intérieur pour le rendre beau, permettez à l'énergie de circuler, ajoutez une plante ou une fleur, tempérez ce Mars en donnant des choses inutiles que vous possédez, donnez-les, et travaillez votre équilibre vénésien en pensant à un moment de votre vie dans lequel vous étiez en harmonie. Et essayez de regarder tous les jours quelque chose que vous trouvez beau, l'idéal étant plutôt un paysage, la nature ou un animal plutôt qu'une personne. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc la pleine lune, elle du 18 mai, sera toujours dans cet aspect de nettoyage du karmique. On vous demande vraiment de poursuivre ce nettoyage. On est vraiment dans une phase majeure d'évolution humaine, donc c'est le moment ou jamais. Nettoyez vos vies antérieures pour ne plus subir dans cette vie la loi de cause à effet, et vraiment recréer un équilibre. Si toutefois vous avez du mal à faire ce travail, n'oubliez pas que je fais aussi des consultations à distance si vous souhaitez que je vous aide, mais tentez déjà à réécouter cette vidéo, essayez de faire déjà ses premiers exercices, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont en ressortir. Prenez donc ce qui arrivera avec positivisme, car cela sera la clé de votre évolution, pour vivre en harmonie et vraiment vous sentir mieux dès qu'on va passer cette date fatidique du mois de juillet, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà pour ce mois de mai, donc je vous souhaite de pouvoir équilibrer ces énergies Mars-Vénus, et de nettoyer le principal lien karmique qui vous empêche d'avancer dans cette vie. Je vous envoie plein de lumière et de pensées d'amour, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.